Le peintre André Bouchard ne fait rien comme les autres. Ardent défenseur de la nature et de la paix dans le monde, l'artiste peint comme ça lui plaît. Je peins avec mes doigts, avec mes pieds. J'en ai fait avec mes pieds. J'en ai fait, je peins avec des cuillères, des couteaux, des fourchettes. Je peins principalement avec une grande spatule, ça, c'est à peu près un pied de long. Et après ça, je prends de l'acrylique, de l'huile, du silice, chacun pour leur qualité. Ce que j'aime faire, c'est extérioriser, c'est le gestuel, c'est la vibration des couleurs, c'est la dimension dans laquelle ça nous amène. Sa galerie d'art comprend une trentaine d'oeuvres de tous les formats et dont les sources d'inspiration sont diverses. Mon processus de création, c'est vraiment un processus de laisser aller. Parce que moi, quand je tombe devant un tableau, je recommence à zéro. Comme là, les tops de cigarettes qu'on voit là, je ne savais pas, je ramasse les tops à terre. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pensais de les jeter, puis là, je me décide de faire un tableau. Fait que quand j'arrive d'avant avec la peinture, je recommence à zéro en général, parce que si je commence à tout le temps me répéter, ça ne me tente pas. Les canevas utilisés sont de toutes les origines. Bois, toile, plexiglas et carton, peu importe. L'objectif est toujours le même. C'est un travail de recherche intérieure, d'introspection. Et c'est un travail qui a pour but de faire du bien, de me faire du bien à moi et de faire du bien à ceux qui le regardent et à ceux qui font l'acquisition. La galerie d'art et studio André Bouchard ouvre officiellement ses portes dimanche. Avis aux intéressés. Ici Anne-Josée Cameron, Radio-Canada, Québec.